Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, ils sont de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons découvrir tout à fait de ce témoignage hors du commun, comment à partir d'une sépore causerie, un homme a connecté son ami à une sirène. Quoi ? Sérieux ? Une sirène ? Comme ça ? Sérieux ? C'est un truc hors du commun ? Mais comment ça s'est passé ? Écoutons ça ! Ah, bon, le titre de l'histoire c'est comment j'ai voulu coucher avec le poisson, entre guillemets la sirène. Donc, la morale de l'histoire c'est qu'il ne faut pas imiter ce que les autres, quand vous voyez les gens faire leurs choses, évitez de penser que vous pouvez aussi vous fondre dans ce moule. Donc, l'histoire en fait c'est que j'étais, je travaillais dans une société brassicole comme je l'ai dit d'antan, et j'avais un de mes collègues là-bas, Emile, un gars, 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 un gars. Il me dit que moi, non, je vais aussi coucher avec le poisson, que ça me donne la chance parce que dans la boîte où nous étions, c'est vrai, c'est une société brassicole, une société libanaise qui fait dans les jus et eau minérale. Donc du coup, chacun se cherchait. Dans un soir, comme étant le cas de nuit, le soir là, il me demande, on est assis sur la table parce que dans la nuit, quand on travaille, on s'organise. Il y a une partie qui n'est pas dormi et l'autre reste devant les machines pour contrôler la production. Les autres sont allés se coucher, nous étions dans une salle de production, on était assis à la table et on avait une table là où on s'assiait, nous tous là pour qu'on fait les machines. Ils me demandent, Samo, tu veux que je te mette en contact avec elle? Je dis oui, il tape la table, il prend les deux doigts là, le majeur, il tape sur la table, il me repose encore la question, tu veux que je te mette en contact avec elle? Je dis oui, il tape encore sur la table deuxième fois. Il ferme les yeux, quelques secondes, cinq à dix secondes par là, dès qu'il réouvre, il me dit, prends dans les yeux, je viens de te mettre en contact avec elle. Donc elle va venir te voir, ah DMJ, ce n'est pas dans ma tête, je me disais qu'elle va venir me voir là, c'est que peut-être le matin quand on va sortir, comme on traverse le pont du Voury, peut-être on va se tamponner sur le pont où je ne sais pas, elle va se mettre au berge là, elle va faire signe, j'étais loin d'imaginer ce qu'il m'attendait. Dans le même soir là, quand on va se coucher, quand les gars reviennent autour de deux heures pour que nous aussi on aille se coucher, parce que les gars à minuit, les gars partaient se coucher entre minuit et deux heures. Après deux heures, ils partaient les réveiller, ils venaient de les réveiller là et puis nous, on se couchait aussi de deux heures à quatre heures. À quatre heures, on se réveillait dans le monde et en salle pour apprêter déjà la relève. Mais à peine j'ai fermé les yeux, quelques cinq à dix minutes, DMJ, dans le rêve, je vois la fille venir, noire comme ça, bien belle, mais fâchée et furieuse, c'est toi qui dis que tu veux me baiser, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Là, elle avait eu chicote entre les mains. DMJ, elle m'a fouillée. Non, un m'a fouillée dans le rêve là correctement. Quand je me réveille le premier jour, je les traces sur le corps. À l'usine, hein, j'ai les traces sur le corps, mais je ne dis rien. Je n'ai rien de souci. Six heures, six heures arrivent, on se nettoie, les gars viennent pour la relève, c'est, on est parti. Le lendemain, même scénario, j'arrive à l'usine, on s'organise, tout, 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 tout. Quand je vais me coucher, à peine je ferme les yeux, comme ça, elle vient encore, elle me fouette DMJ. Trois jours successifs, elle m'a fouillée comme ça, que je vais pas me montrer, histoire que les gens sont curieux, elle va me faire ça dur. DMJ, le quatrième jour, je suis, dès que je suis arrivé à l'usine, je suis allé voir mon collègue là, Emile. Tu sais quoi, si tu ne me déconnectes pas avec ce que tu m'as mis là, 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 bango, bango, c'est ton pied, mon pied, je suis pas en train de jouer. Il s'est mis à rire, elle t'a fait quoi, je lui ai dit, tu sais ce qu'elle m'a fait, c'est pour ça que tu rires. Il rit aussi. On s'assoit, minuit, bang, minuit, une heure. Parce que, bon, c'était aussi un gars spirituel, il m'avait expliqué qu'à ces heures-là, les vibrations cosmiques sont propices à l'élévation de ma femme, tout ce que je sais pas. Il me répète les mêmes mots. Tu veux que je te déconnecte de la fille ? J'ai dit oui, il tape encore la table. Bam. Tu veux que je te déconnecte de la fille ? Oui, il tape encore la table. Il me repose la question la troisième fois. Tu veux que je te déconnecte de la fille ? J'ai dit oui, il tape encore la troisième fois. Bam, il ferme les yeux, quelques 50 secondes, il réouvre. Il dit, voilà, c'est bon, elle ne va plus venir te déranger. Alors, il me dit, bon, tu as fini par mes yeux de poisson. Il dit, mouf, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Il dit, oui, je vois comment elle te fouetait, mais je ne pourrais pas intervenir. C'est toi qui as cherché, la prochaine fois, avant de vivre ta bouche, tu vas tourner la langue mine quatre fois. Et mieux depuis le jour-là, même quand je vais à Griby, je ne me drague pas, je te joue. J'arrive, j'ai fait ce que j'ai fait, je plie ma queue, je rentre. Il ne restait pas. Ça, c'était pour la première histoire. Bonsoir, versus. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Il dit, la prochaine fois, avant de dire un truc, tu vas remuer ta langue la quatre fois. Ça veut dire que ce monde n'est pas ce que nous croyons. Et ceux qui nous entourent ne sont pas ceux que nous croyons non plus. Méfiez-vous de ce que vous dites aux gens. Méfiez-vous des choses que vous sautiez de vos bouches. À partir d'une parole prononcée par vous, vous pouvez amener en existence ce qui n'existe pas. Même évoquer le diable lui-même. Faites attention. Maintenant, écoutez encore une autre histoire à côté de notre homme. C'est parti. Je vais essayer de vous conter l'histoire, en fait, c'est les circonstances dans lesquelles mon père est mort et ce qui s'est passé le jour de l'interma. Alors, avant de commencer, je vais d'abord dire que lorsque vous voulez vendre quelqu'un, rassurez-vous que vous pouvez gérer le retour. C'est pour ça. Alors, mon père travaillait dans une entreprise de la place à Yaoundé. Il vacance ses occupations comme tout le monde. Je tiens à rappeler, pour ne pas être très long, c'est une histoire d'héritage qui a un peu tourné un jour. Alors, mon père, un jour comme ça, un bon matin, se lève ou à l'autre travail. On appelle ma maman, qu'il est tombé. Alors, j'ai oublié, dès le début, c'est ma maman qui m'a raconté l'histoire parce que mon père est mort, j'avais 6 mois. Je pense bien 6 mois. Alors, quand on appelle ma maman, que mon père est tombé au travail, elle va, où on la va amener, je pense, c'était à l'hôpital central, je pense, bien d'Yaoundé. Alors, quand elle arrive, elle trouve que mon père était déjà conscient, mais il disait qu'il avait mal sur certaines parties de son corps, notamment au niveau du cœur. On a essayé de lui administrer certains médicaments. Et après quelques jours, on a remarqué qu'il y avait des, comment dire, des abscès qui commençaient à sortir, en fait, des petits, comme des petits boutons. Il y en avait un, je pense, elle m'a dit, au niveau de la peau acrine, au niveau du bas ventre et au niveau de l'une de ses mains. Alors, au fur et à mesure que les jours passaient, les abscès augmentaient de volume. Alors, c'est là où il avait un de ses collègues, parce que c'est mon père qui travaillait dans le BTP. Il avait l'un de ses collègues qui lui dit que, mais c'est quoi ces histoires que tu commences d'abord par tomber alors que tu n'avais pas d'antécédent de maladie, qu'on m'a dit que tu es malade. C'était quelque chose de nouveau, en fait. Et subitement, tu as des abscès qui te sortent partout. Alors, il propose à ma mère, parce qu'à la base, ma mère, elle était un peu couriste, elle a mis en train d'aller voir ce qui se passe là. Elle n'était pas tout ça. Elle s'était que, elle prie. C'est qui, si tu as fait que tu fais quelque chose, c'est Dieu qui va te répondre. Mais, mon collègue de mon père a insisté. Alors, c'est comme ça qu'ils voyagent, ils partent eux. Elle m'a dit qu'ils sont partis quelque part à Berthois, quelque part là-bas, je ne sais pas trop où c'était. Alors, ils sont allés voir un monsieur, c'était un pygmé. Alors, le pygmé dit à mon père, là où tu es là, vous avez eu un problème d'héritage. Parce qu'apparemment, ils discutaient un terrain qu'on lui avait laissé, mais il y avait certaines personnes de la famille qui voulaient s'en accaparer. Alors, le monsieur lui dit, là où tu es là, on t'a déjà vendu. Il n'a pas caché ces mots. Et que, dès que tu vas mourir, tu vas travailler quelque part. En fait, que c'est un peu tard, c'est trop tard. Alors, mais néanmoins, il dit à mon père, tout ce que je peux faire en ce moment, c'est d'empêcher qu'on vienne te chercher. Parce qu'il a dit communément, c'est le soir de l'enterrement qu'on vienne te chercher. Je tiens à rappeler que mon père, avant de mourir, sachait qu'il allait mourir. Alors, le monsieur lui dit, tu vas mourir, évidemment, parce qu'il n'y a plus rien à faire, ils t'ont déjà pris. Et tout ce que je peux faire, c'est les empêcher de venir te chercher pour que tu ailles travailler où ils veulent que tu ailles travailler là. Alors, ma mère a un peu essayé de s'embrouiller. Mon père a dit, ok. Parce que lui, sa vie souffrait tellement, d'après elle. Elle souffrait tellement que lui, il voulait vraiment se libérer. Alors, le monsieur dit à ma mère, le jour où il va mourir, Tu vas prendre des habits qu'il aura ce jour-là, tu vas les laver. Et cette eau-là, tu vas verser sur une autre toiture, sur la toiture de la maison. Alors, ils sont partis. Donc, mon père savait qu'il allait mourir, mais c'est le jour qu'il n'était pas dit. Alors, un beau jour comme ça, il est retourné à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Ça faisait mal et avec certaines perfusions, qu'il pouvait faire en sorte qu'il n'ait pas mal. Donc, du coup, il restait à l'hôpital tout le temps avec ces perfusions. Alors, le jour qu'il est mort, c'est vrai, même quand tu sais que ton mari va mourir, le jour qu'il meurt, tu vas toujours pleurer. Donc, elle a fait, on a pleuré. Elle a pleuré et les gens sont venus. Et elle a fait ce que le professeur lui avait dit. Elle a lavé ses vêtements. Les vêtements qu'il avait le jour-là. Elle a versé l'eau sur la toiture. C'est passé. Elle m'a dit, le corps a fait un mois et demi à la morgue. Alors, le jour de l'enterrement, tout s'est passé normalement. Les témoignages et tout ce qui va avec. Les gens, il y a eu la collation. Mais maintenant, le soir après, les gens commençaient à partir vers les 17h, 18h. Parce que l'enterrement était vers les 15h. Elle dit, ils sont encore assis à la maison. Alors, vous voyez un peu, lorsque votre maison est à côté peut-être d'un mangué, quand les mangués tombent peut-être sur la toiture, vous suivez souvent des bruits. Peut-être que si la mangué tombe et ça roule sur la toiture. C'est exactement ça. Mais un bruit multiplié par X. Alors, le bruit a fait comme si un agent était tombé sur la toiture et a roulé. Quand ça roule comme ça là, c'est aller tomber derrière la maison. Nous sommes là, je rappelle que nous sommes là dans les années 1998, parce que mon père est moi en 1998. Quand ça n'a pas tombé, c'est comme ça que tout le monde se dirige. Parce que tout le monde avait entendu, ce n'est pas un bruit qu'une seule personne a entendu. Tout le monde se dirige derrière, parce qu'on a suivi exactement à l'endroit où la chose est allée tomber. Quand on arrive, on trouve la... ma tante et mon ongle. Ils sont là. Pourquoi je ne vais pas trop voir prendre l'histoire flagrante pour qu'on ne reconnaisse pas trop. Ils sont là. Ils sont même ceux-ci. On les retrouve là-bas, derrière, au sol. Et là, tout le monde se demandait ce qu'ils faisaient là. Ils ont essayé de donner des explications, mais c'est ma mère seulement qui savait ce qui s'est passé. Et comme vous savez, on a essayé de faire du genre où on va peut-être porter plein, mais c'est impossible parce que c'était au niveau la loi camerounaise à cette époque. Je crois même maintenant, ne crête pas trop les histoires de sorcellerie, parce qu'il faut avoir les preuves. Donc, c'est comme ça que cette histoire est définie. Et ce n'est que ma mère qui savait. Avec quelques autres soeurs à qui elle avait en parlé, qui savaient ce qui s'était réellement passé. Donc, quand ils sont tombés là, c'est qu'ils venaient le chercher. Parce que communément, c'est après l'enterrement qu'on vient te chercher quand on t'a vendu pour t'emmener là où tu es censé aller. Donc, c'est donc en venant avec ce qu'elle avait fait préalablement qu'elle avait laissé ou qu'elle avait lavé les habits de mon père avec sur la toiture. Quand ils sont passés là-dessus, ils ont fait ce qu'on appelle le crash. Et c'est un peu comme ça que je crois que ça a impliqué que mon père se retrouve peut-être quelque part en ce moment en train de s'ouvrir. En fait, c'est un peu ça mon histoire. J'espère que je n'ai pas été long. Incroyable, mais vrai. Vous avez entendu ça ? Toutes ces choses sont possibles ? Ces choses sont réelles ? Hum... Avant qu'on attendait ça dans les témoignages de la vie de la vie, on pensait que c'était de la blague. Maintenant, regardez les gens se lèvent pour venir dire la même chose. Il faut croire, il faut croire à tout ce qui se passe ici. C'est un truc hors du commun. Faites attention dans la vie. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Méfiez-vous. Je vais écouter encore un témoignage hors du commun. Vraiment, Dieu, j'ai une femme. C'est parti. Je veux rendre témoignage, je veux rendre grâce et gloire à Dieu. Parce que ça fait en septembre, novembre, septembre, novembre, j'étais partie au marché, tu vois. Moi, je suis pas encore d'Ivoire. On est partie acheter des habits. Moi et ma copine, le matin, elle ne voulait pas aller acheter les habits. C'est moi qui lui ai dit « Allons ». Elle dit « Non ». Elle a demandé l'argent à son chéri. Son chéri dit qu'il ne lui donne pas. Tu vois. Moi, je dis « Bon, ok, allons ». On avait déjà fait un petit business. On avait déjà l'argent. Donc, il a dit « Allons acheter les habits. » Tu sais qu'il y a l'hiver qui arrive tout et tout. « Allons acheter les habits. » Elle dit « D'accord, on se suit. On part au marché. » Et ma copine, elle est Gabonaise. Et c'est une autre Gabonaise qui a mis à moi qui nous a dit genre qui m'a parlé du coin. Donc, je dis « Ah, ok, allons. On est partis. On a fait les achats. Je me suis fatiguée. » Donc, nous, on a laissé la Gabonaise parce qu'elle devait aller faire d'autres choses encore. Et moi et mon autre ami, on partait à la maison. Donc, arrivé au métrobus. Déjà, on est arrivé au métrobus. Tu connais moi ici, il ne voit rien. Déjà, elle a déjà commencé à faire par là pour rentrer dans le métro avec les gens. Donc, elle voulait monter devant. Je ne sais pas. Mais je lui ai dit « Non, moi, il ne monte pas devant. Il est que toi, tu montes devant où le chauffeur s'asseoir. » Si tu montes où le chauffeur s'asseoir là, moi, il ne monte pas dans le métro là. Je ne sais pas. Tu vois ? Et on a laissé le métro là partir et on a pris un autre métro. Et là, on s'est assises au milieu. DMG, on était en train de faire le Congo ça dans le métro là-haut. C'est-à-dire que si je mourrais aller là, je mourrais dans le Congo ça. On était en train de faire le Congo ça pour aller de la vie de quelqu'un. Elle est en train de m'expliquer. Donc, moi, je suis sur mon téléphone et j'ai... C'est comme il y a une force. Si ce n'est pas... On a cogné quelque chose. Bon, dis-je, moi, je ne me suis pas rendue compte, tu vois. Quand il y a quelque chose qui t'arrive rapidement, tu ne t'en rends pas compte. Et là, maintenant, le temps, il va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe là ? » Tout le monde est sur... On a déjà fait l'accident. On quittait de la route du métro pour aller sur l'autoroute, genre de l'autre côté. Et là, il y a un autre métro qui venait de l'autre côté, de l'autre voie qui a bloqué... Qui a fait une collision avec notre métro. Après, je vais t'envoyer les photos du métro là sur le truc... Sur WhatsApp. Tu vas voir comment la... Le métro était gâté. C'est-à-dire que si nous, on était assis devant... Il y en a dit quoi à mes parents même. Quand je serais hors de mon corps en train de me balader... Et dans les photos, il y a le sang sur ça ? Non, il n'y a pas le sang. Ah, OK. Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang. Donc, elle est tombée sur moi. Donc, quand elle est tombée sur moi, il y avait les gens qui sont tombés sur moi. Et si tu vois ma copine, elle est grasse, grosse comme ça. Imagine quelqu'un qui est tombé comme ça sur toi. Les vides étaient en train de se casser. Les gens se cherchaient. On est sortis du métro. Il y avait l'argent. Il y avait plus de 1000 dollars dans mon argent. Dans le sac. DMG. L'artident qu'il a fait, c'était pas mon problème. Il s'est allé chercher. L'argent, rapidement, il s'est sorti du métro. Il a dit, c'est là maintenant, tout mon corps a commencé à me faire mal. Mais, on est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, je n'ai même... Je n'ai pas eu de gratinue. Je n'ai pas eu de blessure. Je n'ai rien eu. En ce temps, où on a fait... Où j'étais assise là, c'est nous qui avons subi le plus gros choc. Ma copine a eu le bras cassé. Elle a eu une blessure sur le front. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Tongosa que j'étais en train de faire là, j'étais en train de parler de quelqu'un d'autre là-bas. Imagine si j'étais assise devant. Imagine ce qui allait m'arriver. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans le métro. Il y a eu des morts dans le métro. J'ai dit, merci Seigneur. Ça là, il y a les... Tu pouvais dire quoi à qui même? Non, il y a dit, non mais vraiment Seigneur, tu m'aimes trop passer dans cet accident là. les gens même qui ont vu l'accident là, les gens qui sont au Tuké là, ils savent. Comment dirais-je même? L'accident que j'ai fait là, vraiment, c'était vraiment grave. donc moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'était pour rendre gloire à Dieu. On dit, en tout cas, vraiment, merci. Je sais ce qu'on fait, on a qu'à sortir. Comme j'avais écouté des vidéos, des témoignages là, disons que quand on sort, on prie. Quand tu rentres à la maison, tu prie, même si tu dois rentrer dans un... Peu importe partout où tu dois partir, il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, imagine, peut-être que nous, on n'avait pas prié, mais peut-être nos parents aussi ont prié pour nous. Tu comprends, les prières que tu as faites, peut-être aussi que nous aussi, on est innocentes et on avait la grâce de Dieu sur nous. C'est cette grâce de Dieu là qui nous a épargnés. Parce que vraiment, ça c'est ce que je voulais dire. pas trop. Ok. Que tu veux... Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, il y avait une fille qui est venue faire... De rien. Il y a une fille qui a fait un... qui a rendu un témoignage de ton truc ici là. Dans ton live là. Qui a parlé des brouteurs qui sont morts à 13 juilletrois. C'était pas à 13 juilletrois, c'était à Port Bowie. Mais elle a raison. En tout cas, cet accident là, c'était vraiment... Les gens même disaient que c'était mystique. Ou elle a dit que les deux jeunes ont croisé la fille de tout truc comme ça. Ça, c'était vrai. En tout cas, elle n'a pas menti. C'est parti à les gens qui viennent mentir ici. Merci beaucoup. Waouh. Nous allons écouter que nous tu sois. C'est parti. Oui, Sarah. Je voulais expliquer une histoire qui m'est arrivée. C'est une petite histoire. C'est une fois, je suis allée... Je me rappelle plus tôt de l'année. Je suis allée voir ma maman au village. Passer les vacances là-là. Maintenant, dans le village où était ma maman là, c'est... La maison est là. Maintenant, les toilettes sont... Les toilettes sont... Les toilettes, on construit avec la terre rouge là. C'est un peu éloigné de la maison. Genre, tu sors de la maison, tu marches un peu et puis tu vas dans les toilettes là-bas. Et puis, on déféquait, on faisait les trucs là, on brousse, mais pour se laver, ils avaient fait un truc avec la terre rouge et tout. Donc, le soir, ma maman, quand elle est dormie, ma maman mettait un vase dans la chambre. Là, si quelqu'un veut faire pipi, la personne pisse dans le vase au lieu de sortir parce que le village, elle disait toujours qu'il y a des trucs bizarres. Bon, moi, je n'aimais pas trop pisser dans le vase là. Je n'aimais pas trop. je préférais, à chaque fois quand je faisais pipi, quelque soit l'heure, je sortais, je partais uriner. Quelque soit l'heure, je sortais, je partais uriner. Toutes ma maman me disait, vous avez mis un vase tout pisser là-dedans et tout. Une fois, je sors, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte de la maison, je ne dis pas du pisser. Je vois un homme. Je vois un homme, mais les pieds, en fait, c'était les pieds de cheval. Il avait des sabots, pieds de cheval. Et puis, le haut est humain. Et puis, il tenait un flambeau avec ses deux mains. Le truc, il y a les flammes, le truc là. Il tenait un flambeau, je ne sais pas si vous connaissez. un flambeau comme ça avec la flamme. Un truc avec de la flamme. Il tenait ses deux mains et puis, il m'a chérit, il était arrêté devant la porte. D'abord, j'ai regardé et puis, j'ai fait ma charrie et je suis rentrée. Je n'ai pas trop duré. J'ai regardé un peu. Quand j'ai vu de loin, je me disais, c'est qui ça ? Quand j'ai pris le temps de bien voir le bas et un peu le haut et tout le flambeau, je suis rentrée dans la maison. Le matin, quand c'est arrivé, j'expliquais par avant. Maman m'a dit, je t'ai dit toujours, il faut pas partir puis c'est à l'heure à toi tu sors, chaque nuit toi tu sors. Lors de moi, je suis tombée balade, j'ai fait un palu. Maman m'a conseillé à crier dans le village, laissez ma fille, elle est venue en congé. Laissez ma fille. Ils ont tué au poulet, ils ont fait des trucs et puis bon, je me suis rétablie et puis, depuis ce jour, la chier, moi m'a marre d'aller dormir, c'est moi qui prends le vase et puis je le mette dans la chambre pour voir il venir la douleur de sortir. C'est ma petite histoire. Wow, c'est incroyable. Écoutons que nos dames qu'il a des choses de nous dire. Écoutons son histoire. C'est une jeune fille dans une ville de La Place qui avait son copain qui était un petit commerçant qui se débrouillait pas mal. Il avait le projet de se marier. Mais, elle racontrait un autre monsieur qui s'est dit homme d'affaires et qui veut aussi l'épouser. Elle en parle à ses copines et nous dit « Ah, ton commerçant il ne peut pas te donner 100 000 francs par mois. Mets-tu ton dos ? » Ou n'aille, au favor. Mieux, tu épouses ton homme d'affaires qui peut changer la situation de ta famille et tout au grand son. là, voilà qui zappe son débrouillard commençant et elle préfère épouser son homme d'affaires. elle a fait un grand mariage et tout au consor. Le monsieur avait une famille c'est-à-dire un monsieur qui vient vous épouser il dit « Voici mon frère, voici, voici. » Mais après le mariage tu ne vois plus ces gens. Elle est dans une belle maison, une grande maison avec les gouvernantes et tout au consor de la maison. Mais, je sais qui a été curieux c'est quoi ? Le monsieur lui avait dit « Quand tu comprends cette sonnerie, va m'attendre toujours dans la chambre. J'aimerais toujours te faire la surprise que dans la chambre m'attendre jamais au salon. » Bon, elle comme était dans l'argent, le luxe et tout au consor, elle n'avait jamais réfléchi par rapport à ses vins. Elle respectait, donc elle écoutait la sonnerie de son... C'est une histoire qui s'est passée dans une ville au Cameroun dont je préfère telle ou non, dans un quartier où je travaillais. Parce qu'à l'époque, quand je cherchais encore le travail, tu vois, quand tu cherches encore le travail, tout ce qu'on te donne, tu prends en fait. Donc, je travaillais dans une boulangerie Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien, très bien. D'accord. Alors, je travaillais dans une boulangerie à l'époque et je suis partie. Donc, quand je passe, c'est après mon départ que l'histoire que je vais vous raconter s'est passée. Donc, il y avait un homme parce que quand je suis partie, je l'ai laissé et il était vigile là-bas dans cette boulangerie. Donc, du coup, un jour, un autre homme est en train de passer dans la voiture et puis, il jette un coup d'œil, il voit le monsieur en train de travailler. Il dit, mais je connais le monsieur si quelque part. Les gens dans la voiture lui demandent que et même si tu le connais, où est le problème ? Tu l'as juste remarqué sur une connaissance, descend, tu pars le saluer. Il dit que non, je ne vais pas le saluer alors que lui là, il est mort dans une autre ville et je connais même sa femme. C'est comme ça que c'est une histoire qui s'est passée devant nous. C'est comme ça que le monsieur dit je vais appeler sa femme parce que tout le monde était dépassé et une histoire comme ça là, tout le monde a envie de connaître la suite. Alors, il appelle sa femme de l'autre côté, il lui dit je viens de voir ton mari ici dans telle ville, il travaille dans tel quartier, dans telle boulangerie. La dame aussi unique, elle ne croyait pas en fait. Quelques jours plus tard, la dame arrive dans le quartier et puis elle arrive, elle voit son mari en train de travailler. Elle reste donc, elle était vraiment étonnée. Tu vois, le genre, le stress et tout. Elle vient, elle appelle le nom de son mari, son mari se tourne, son mari la regarde et puis son mari est entré dans la boulangerie. Il a disparu. On ne l'a plus jamais vu. On ne sait pas par où il allait passer parce qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a que deux entrées, il n'y a pas de sortie par derrière. Donc, il a disparu comme ça. Et le monsieur qui avait la boulangerie, il est décédé l'année dernière. Le monsieur décède, il est couché dans son bureau. On entend juste un cri. Quand on entend un cri, on a pour savoir ce qui se passe, on le trouve déjà mort. Et c'est comme ça, on le prend, on l'amène à la morgue et tout, on peut l'enterrer. Trois jours après ou une semaine après, je ne sais pas, du moins quelques temps après, sa femme se rendant à la banque parce qu'il fallait retirer de l'argent pour pouvoir faire les obsèques de son mari et tout. Dès qu'elle arrive, on lui dit que madame, votre mari est venu hier récupérer tout son argent. Elle dit, kéké, mon mari est décédé il y a de cela plusieurs jours. Comment vous pouvez me dire qu'il est venu hier récupérer son argent? Qu'est-ce que ça veut dire? La dame, parce que la dame a commencé à vouloir aléter les gens dans la banque que non, vraiment, peut-être que c'est le caissier qui a volé vider le compte de mon mari et tout. Le caissier dit, moi, je n'ai rien fait. Votre mari a vidé son compte. Il est venu ici et il a vidé son compte. Et c'est comme ça, il y a eu plusieurs tiraillements. Finalement, on a regardé les vidéos de surveillance. On se rend compte que oui, c'est bel et bien le monsieur qui est décédé il y a quelques jours qui est venu récupérer son argent à la veille. La dame, elle n'était pas, quand elle a vu la photo de son mari, en réalité, elle n'était pas très surprise. Et nous, on a compris parce que dans l'entreprise, on avait l'habitude de dire qu'elle est le ventre de son mari. Donc, pour ceux qui, je pense que plusieurs personnes comprennent quand je dis qu'elle est le ventre de son mari. Du coup, elle est rentrée. Non, on ne comprend pas. Allô? Ça veut dire quoi elle est le ventre de son mari? Donc, elle est le ventre de son mari. C'est une façon de dire qu'elle connaît tous les secrets de son mari. C'est elle qui garde tous les petits secrets, les secrets vraiment toxiques, si je peux dire comme ça, de son mari. Ce que son mari peut faire dans le noir, elle est au courant de tout. Et elle l'accompagne justement, peut-être, dans cette vie mystique là qu'il peut vivre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est le ventre de son mari. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, le monsieur, finalement, on l'a enterré. Mais en l'enterrant, nous, tout le monde, tout le monde, même dans le quartier, savait que celui-ci, il allait se marier de l'autre côté. Parce qu'on avait toujours ce genre de choses dans les entreprises. Et je veux justement attirer l'attention de plusieurs gens. Surtout de ceux qui travaillent pour les gens, en fait. Parce que de nos jours, tout le monde est devenu tellement compliqué qu'on ne sait plus réellement à qui faire confiance. Quand vous partez travailler dans une entreprise, vraiment, je ne sais pas, soyez protégés. Moi, ma protection, c'est Dieu. Chacun sait lui qui utilise sa protection, mais il faudrait que tu aies un minimum de protection sur toi. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ces entreprises. Moi, personnellement, j'ai été victime à même deux reprises. La première fois, je me suis retrouvée en train de bagarrer avec mon boss. Je bagarrais avec lui parce que j'étais tombée malade en 2017. Et en moins d'une semaine, je te dis DMG, je dis en moins d'une semaine, j'étais... donc j'étais... j'étais méconnaissable. Méconnaissable. J'étais tellement... j'avais tellement maigri qu'un de mes collègues m'avait dit un jour, pas un seul, que je ressemble à la mort. Parce que j'étais vraiment méconnaissable. Et mon boss avait pris sur lui de payer tous mes frais d'hôpitaux, tous les examens et tout. Moi, j'avais pris cela comme de la gentillesse. Non, vraiment, il a eu pitié de moi parce que j'étais devenue en voie. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a restaurée. Et tout commence d'abord par mes rêves. Je fais les rêves où je me vois en train de bagarrer avec le monsieur. Là, c'est déjà une troisième histoire. Oui, c'est une troisième histoire. En fait, la deuxième... On a enterré le monsieur, mais en sachant qu'il est allé vivre sa vie ailleurs. Peut-être qu'il allait fonder une autre famille. Il a peut-être déjà eu des enfants. Je ne sais pas. Peut-être qu'une autre femme est déjà enceinte. Non, c'est déjà qu'il a eu en train de vivre sa vie. Donc, lui, on l'a déjà oublié. Tu nous as déjà enchaîné combien de temps de trois semaines ? Tu nous as seulement une fois mis dans un remix. C'est terrible. Tu es DJ. Je m'excuse. Le problème, je m'excuse DMG. Le problème, c'est que là, j'ai vraiment la possibilité de monter parce que j'ai peut-être déjà envoyé les demandes à même reprise. Mais malheureusement, parfois même, je ne suis pas alertée parce que voilà. Mais il faut qu'on va mettre les transitions, c'est important. Sinon, on est... Dites-moi ce qu'on va passer. Donc, du coup, en travaillant chez le monsieur, comme j'expliquais tantôt, j'ai perdu le poids d'un coup comme ça. J'ai commencé à maigrir. Je maigrissais seulement. En une semaine, j'avais fondu au point où, quand on me regardait, on ne voyait plus la chair sur mon corps. On voyait les os. C'est comme ça que je vais à l'hôpital. Un jour comme ça, je me décide, je vais à l'hôpital. On fait les examens. Rien. On me dit rien. On me dit que non, peut-être c'est l'anémie. On commence à tâtonner. Non, peut-être c'est la typhoïde. Peut-être c'est l'anémie. Il faut quand même un peu traiter le paludisme. On ne sait jamais. Peut-être c'est... On me dit, fais les examens des poumons. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? On me dit, fais quand même l'examen du cancer. Peut-être c'est... C'est comme ça, donc, je vais marcher. Je suis allée partout. Même dans les églises. J'étais déjà tellement fatiguée. J'étais tombée malade au point où le matin, chaque matin, la maman avec qui je vivais venait se soulever ma main comme ça. Donc, elle essaie de tomber pour voir si je suis encore vivante ou si je suis peut-être partie dans la nuit et tout. Donc, c'était vraiment arrivé à ce point-là. On a marché. Et tout commence par les rêves que je fais. Je fais d'abord des rêves. Dans mes rêves, j'ai d'abord commencé par des rêves où je travaillais. Je travaillais énormément. Donc, parce que j'avais arrêté le travail pendant un temps. Dans l'entreprise, j'étais au commis. Donc, je faisais beaucoup de calculs. À un moment, je me suis dit que non, peut-être c'est parce que je travaillais beaucoup que ça se répercute dans la nuit actuellement. Mais je travaillais tellement que quand je me réveillais le matin, j'étais épuisée, que ce soit mental, moralement, physiquement. J'étais épuisée. J'avais la tête qui chauffait. Parfois, quand je me réveillais, je continuais de travailler dans ma tête. Je continuais à faire les calculs dans ma tête et tout, et tout, et tout. J'en ai parlé à la maman avec qui je vis. Je lui ai dit que ce n'est pas normal. Je rêve d'abord quand je me lève. Je suis épuisée, j'ai mal à la tête, et tout. Elle me dit on va faire comment, et tout. On est resté. Elle m'a proposé d'aller voir un monsieur, un traitant. Je lui ai dit que d'accord, mais il faut d'abord qu'on cherche l'argent parce que le traitant, il ne va pas nous prendre une job. C'est aussi son travail, son gagne, peu, et tout. On est resté. Après, les rêves se sont changés. J'ai commencé à rêver et puis je bagarrais avec le boss parce que nous, on l'appelait boss. Je bagarrais avec lui dans mes rêves en lui demandant mais qu'est-ce que tu me veux? Tu as déjà tout pris, tu m'as déjà vidé et tout. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux seulement me tuer? Je bagarrais en pleurant. Je l'arrêtais, je bagarrais en pleurant. Mais laisse-moi tranquille. Je l'appelais par son oeil, je lui disais mais laisse-moi tranquille et tout. C'est comme ça que je me levais chaque matin. J'ai fait des rêves pendant ce genre de rêve pendant plusieurs semaines. Alors je me lévais chaque matin et puis je racontais à la maman avec qui j'étais que non, voilà encore tel rêve que j'ai fait et tout. Elle me dit allons, je suis tel traitant. On est allé mais pas de solution. Je partais comme ça de jour en jour au point où parfois elle arrivait au travail, elle rentrait parce qu'étant au travail, elle ne savait pas, elle se disait et si elle reste mourie et si elle reste... Alors elle était obligée de rentrer des fois pour venir rester avec moi. Pour venir, dire que non, mange un peu, faites ceci. Je n'arrivais même plus à sortir. Tu vois, genre tu sors là, on te regarde, tout le monde te regarde dans ce coin, c'est le mal à la tête. Tu sens que quelqu'un te parle là, mais la personne se demande quand est-ce que... Je vais apprendre que la fille est morte, quand et tout. Donc la personne doute en fait et la personne a peur, la personne a de la peine pour toi et tout. Alors je pleurais, je pleurais. Et dans mes pleurs, je disais à Dieu que Seigneur, me voici, moi je ne connais pas ce qu'on appelle le mal, pardon, aide-moi et tout. Comment on dit ? Les pleurs du désespoir. Alors une fois, je suis retournée à l'entreprise parce que je me suis dit qu'il faut de l'argent pour me traiter. Même s'il faut que je marche, il faut que j'ai de l'argent. Quand j'arrive, le monsieur me regarde. Il me regarde. Après, il m'évite, il part. Je me suis dit, ah moi je suis venue travailler, je suis partie, j'ai demandé au DG si je peux recommencer le travail. Il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis allé, j'ai continué mes calculs et tout. Le mois-là, le monsieur même a décaissé l'argent. Il m'a dit, va, je suis le DG, tu prends un bon pour te soigner, prends la somme que tu veux. Il m'a dit, prends, même si c'est combien dont tu as besoin, va prendre là-bas. Tu peux pas te soigner, c'est l'essentiel. Il m'a dit, d'accord, merci monsieur. Dans le cas, j'avais un doute, mais je ne voulais pas en même temps accuser peut-être quelqu'un sans avoir la preuve, la preuve de la culpabilité de la personne. C'est comme ça, donc, que dans toutes nos marches-là, la personne chez qui nous sommes allés a donc sorti son nom, bien ne connaissant pas le nom de mon bourse, que non, telle personne, comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis quittée de là-dessus, je suis partie, j'ai coupé tous les ponts avec que ce soit avec lui ou que ce soit même avec les gens de l'entreprise. Je suis partie, je me suis fait traiter et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis vivante, donc je suis redevenue moi, je suis redevenue pimpante. Donc, je veux vraiment attirer l'attention de ceux qui travaillent en fait, dans les entreprises et tout. Vous ne connaissez pas qui est qui, comme on a l'habitude de dire vraiment, soyons prudents parce que le monde est devenu tellement méchant, tellement c'est chacun qui, je ne sais pas, quelqu'un est capable de tuer son frère, de tuer un innocent comme ça, juste peut-être pour avoir plus de richesse et tout. La conscience, ça fout le camp, donc vraiment, soyons prudents. Quand tu arrives dans ton lieu de service, vraiment prie, tu as la possibilité de prier, de méditer, un peu, fais-le. Parce que vraiment, c'est dangereux. On se demande où est-ce qu'on va et tout, vraiment. Donc, j'ai plusieurs autres histoires d'un gène pour aujourd'hui quand même, ou du moins, c'est pour maintenant. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Mais j'espère remonter très prochainement pour pouvoir continuer de raconter mes histoires. Parce que j'en ai plusieurs. J'ai vécu plusieurs histoires mystiques. Moi et aussi les gens de ma famille, mon entourage. Comment ça? Ok, merci d'avoir commenté. mon histoire, en fait, c'est mon vécu. Je vais commencer par la morale parce que j'oublie un peu souvent vite, excusez-moi. Je vais commencer par dire à ceux qui sont déjà parents et ceux qui ne sont même pas parents que lorsque quelqu'un vous dit des paroles négatives, il faut refuser, il faut annuler. Ce n'est pas le mépris, ce n'est pas le mépris, mais il faut refuser. Voilà, mon histoire, c'est quoi? Moi, j'ai grandi dans la maison familiale, dans la famille de ma mère. Maintenant, j'avais une grande, en fait, il y a une grande soeur de ma mère qui, elle passait son temps, je ne sais pas ce qu'elle a eu au pied. Un bon matin, elle s'est réveillée, elle ne marchait plus. Jusqu'aujourd'hui, ça va déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans même. Elle brésait le poisson matin, elle a commencé à avoir mal au pied jusqu'à ce qu'elle ne marchait plus. Elle a pourri même, elle pourrissait même des gens, on savait qu'elle meurt et elle est revenue là à la vie bien, bien, bien. Tout le temps, ses pieds pourrissent au point où, ses pieds pourrissent au point où on voit les os, tu vois l'os comme ça, les asticots marchaient sur elle. Mais après, elle, je ne sais pas, elle revient là, elle est bien, sa cicatrise et tout, mais elle ne marche pas. Quand on était petit, dans la maison familiale, tu sais, il y avait les cousins, les cousines, les tantes qui avaient leurs enfants et tout, en fait, tout son travail c'était d'insulter les enfants. Dès que tu fais un petit truc de mal, elle te dit à Néwondo, il me bima, en français, excusez-moi de tes termes, elle dit les cacas, donc c'était son travail, Si un enfant fait quelque chose, elle dit, regarde-moi ça, tu penses même qu'il va t'épouser, tu vas mourir comme ça. Donc c'était son travail. Elle a passé le temps à dire des choses négatives sur les enfants, de dire, donc c'était son travail pour elle, elle me met, elle cherche les problèmes, elle cherche à te faire quelque chose parce qu'elle veut que tu réagisses, tu sais, les enfants et tout, pour un rien d'enfant fait la tétutesse et tout, et elle en retour, c'était qu'elle insultait l'enfant, tu vois quoi, je vais mourir comme ça, elle disait les choses à Néwondo, une tête d'homme dit et tout, bon, les éros nous vont expliquer en commentaire, une tête d'homme dit il me bima, ou et toi, ou et toi, et tout, c'est ce qu'elle fait. Non, moi, on meurt. Oh là là, DMG, je veux être sérieuse, pardon. Donc, en fait, quand on a grandi, on a grandi vraiment, nos vies étaient bizarres. On était très intelligents quand on était petits, mon cousin là et moi, ce qui elle parlait beaucoup et une autre de mes petites cousines, on était vraiment des génies, on était intelligents, même quand on raisonnait, tu ne pouvais pas savoir qu'on est des enfants. Et on a vite fréquenté, mais arrivé à un certain niveau, on s'est détourné carrément, on est devenu vraiment, l'école même n'était plus notre truc, mon cousin là est devenu sans risque professionnel. Ma petite cousine là, elle est forcément avec les petits, petits gars, vraiment, c'est déplorable. Et elle est toujours là. Bon, maintenant, nos cousins, le cousin, ce qui elle parlait aussi, elle lui a dit des choses négatives. Lui, tout le temps, elle l'aimait appelé, nos cousins là, d'aller rester, d'aller rester chez elle, ou il est même où, on me dit qu'on l'a vu là-bas, qu'il vient à la maison, et tout, et tout, et tout. Bref, c'est un peu ce qu'elle faisait. Et chaque fois que le gars allait chez elle, quand il revenait, il devenait plus pire qu'avant. Il devenait plus pire qu'avant. Maintenant, j'ai été intriguée dernièrement, quand je suis allée présenter mon petit ami, c'est elle-même qui me mettait la pression, mais viens avec ton petit ami tout le temps, tu nous parles de ton petit ami et tout, tu ne nous as jamais présenté quelqu'un et tout, et tout, viens avec ton petit ami. J'ai dit, ok, il sera même à Yaoundé la semaine prochaine, tel, tel, tel jour on va passer. Le jour qu'on devait passer, il a plu, il a sauvagement plu, on s'était apprêté, il a lâché les petites creux, qu'il devait aller voir, on devait aller voir mes tantes et tout, et tout particulièrement, elle, comme elle ne marche pas et tout, on a fait des petits paquets. Le jour qu'on devait aller la voir, il a plu sauvagement, je ne comprenais pas comment la pluie l'a fait. Ce n'était même pas la saison pluvieuse, mais la pluie-là nous a empêchés d'aller là-bas. Finalement, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, mais vous n'êtes plus venu, je dis, il pleuvait exagérément, on ne pouvait pas venir. Elle me dit, ok, vous allez venir quand je dis, je vais te dire, à l'OdM, j'étais là. Ouais, je suis là. Voilà. Donc, elle me dit, ok, dis-moi alors quand vous allez venir et tout, je dis, je vais te dire, le lendemain du jour-là, j'ai ma cousine qui vit avec elle, avec elle, qui est venue, je l'avais appelée, venir chercher la nourriture, pour aller, venir à la tante. Elle est venue, j'ai dit que, d'une fois la tante, qu'on va passer demain vers midi. Après l'école, on va passer. Elle me dit, d'accord. Et le lendemain, quand on devait passer, j'ai appelé ma cousine, je lui ai demandé, est-ce que tu lui as dit, qu'on devait passer? Est-ce que tu lui as dit, qu'on devait passer? Elle me dit, oui, je lui ai dit, non, même ce matin, même je lui ai encore dit que, Christelle arrive avec son gars, et tout, et tout, et tout. Je dis, ok, on va passer là, tout à l'heure. Le jour que nous sommes arrivés là, en fait, le lendemain, nous sommes arrivés chez elle, quand on arrive, on trouve une matante là, dans un état d'ivresse. Dans un état d'ivresse, pas possible. Bon, moi, je reste tranquille, je me dis, ah, peut-être que la bus est petit, mais vraiment, quand tu reçois des gens, tu n'as pas à boire comme ça, et tout. Tu n'as pas à, tu n'as pas à boire comme ça. Bref, on est resté tranquille là. Après, quand mon petit ami la salue et tout, bonsoir, maman, il remet le paquet, elle commence à parler, mon fils, vraiment, quand je te vois, je suis contente, parce que, il y a son gars, qu'elle a amené ici, l'autre jour, vraiment, moi, je ne l'aime pas. Elle a amené un gars, un gars, il y a un bas ici, vraiment, moi, je n'aime pas les gars, il y a un bas. Maman, il se reste comme ça, il dit, qui est, moi, j'ai amené, dans mon cas, en fait, j'ai amené quelqu'un ici. J'étais dépassée. Après, ma cousine me prend à l'intérieur, elle me dit, comment tu as tant que, tu es comme ça ? Tu n'as jamais amené, quelqu'un ici, mais même si tu as amené, est-ce qu'elle a besoin de dire ça, au gars ? Elle me dit que, je dis à ma cousine, après, peut-être passer le sou, restons, c'est tranquille, on observe ou non ? Pendant que je causais avec ma cousine à l'intérieur, je ne sais pas ce qui m'a demandé d'aller guetter un peu, comment mon gars et ma tante sont là-bas dehors. Quand je sors, je cours à ma tante coucher, elle a soulevé la robe, donc, on voyait les joues de ses fesses, avec ses pieds, vraiment inquiétés, cicatrisés, comme je vous ai dit plus tôt là que, c'est elle pourrissait même, donc, donc, quand ça cicatrisait, sa chaîne n'est pas tout revenu, donc, tu voyais la peau collée sous l'eau, c'est tout, les cicatrices, quand je gêne, je cours à ma tante coucher, elle a soulevé, donc la robe est soulevée comme ça, avec les joues des fesses, donc, tout était dehors. Le gars était tellement embarrassé, que je le voyais, il était seulement tourné comme ça, il mettait la main pour cacher le visage, que pardon. Je dis que, j'appelle ma cousine, viens voir, viens voir, quand elle voit, c'est un médecin encore à l'intérieur, elle me dit que, tu es venu faire quoi avec ton gars ici là ? Tu es venu faire quoi avec ton gars ici ? Quand on vous parle souvent, vous ne comprenez pas. Tu les aimes pour que qui ? Toi, tu m'as venu présenter quelqu'un ici, il dit que je vais aller me cacher jusqu'à quand ? Je vais me cacher jusqu'à quand ? S'il faut faire les choses, il faut bien faire les choses. Elle me dit que voilà alors ça, le gars était tellement embarrassé. Quand elle se réveille, elle avait un litre d'odontol, je ne sais pas, vous connaissez l'odontol ? Elle avait un litre d'odontol, elle a pris un verre, elle a rempli le verre, pas les petits verres. Le verre comme vous connaissez, le verre à jus là. Elle a rempli le d'odontol, elle a bu à la compétition, elle a posé les mains sur la tête, je m'en disais à mon gars, que bé, pardon pas. Il m'a dit, je dis compas, je dis compas, tu es, tu as dit compas, lève ton pas. Seulement le bé sur nous maintenant, que bé. Tu as vu ton gars là ou bien, c'est comment ? On est ensemble, on vivait même ensemble. Et qui ? Le mariage ? Oui, le mariage. Ouais, désolé pour tout, le gars qui voulait aller traquer dans une boxe là. C'est mort, c'est mort. Non, il n'est pas là en fait, il n'est pas là, il n'est en laisse, vous êtes ensemble, ça va, c'était bon, quand tu as encore compliqué l'histoire. Bon, bref, après, quand nous sommes partis, les compas, on était encore en train de marcher pour sortir du quartier. Ma cousine m'appelle, elle me dit que je jure, Christelle, si tu peux venir à la maison en cachette là maintenant, viens voir ta tante, elle n'est plus sauf. J'ai dit qu'elle n'est plus sauf comment. J'ai dit que Christelle, elle n'est plus sauf. Viens maintenant à la maison, viens se mangueter, tu viens voir. J'ai dit que, mais comment ça? Elle me dit qu'elle n'est plus sauf. J'étais à l'intérieur de parler, l'histoire de ta tante là, j'étais à l'intérieur de parler, non? J'étais à l'intérieur de parler, non? J'ai dit que, ah. Donc, en fait, la moralité, dans ce que je raconte, c'est que, vraiment, je ne sais même pas, avec la famille africaine, on ne sait pas comment vivre, parce qu'on ne connaît même plus quelle et qui elle, comment. Wow, là c'est grave. Dites-moi ce que vous a passé. Je suis venu de votre double chaîne de sur la support, appel le foot.